Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Adaisers, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va parler de Lama2, l'intelligence artificielle de méta, anciennement appelée Facebook. Alors, Lama2, je devrais dire Lama2 en français, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une IA, open source, donc ça veut dire libre d'utilisation par tous. Et en plus, on peut l'utiliser commercialement, c'est-à-dire que les entreprises peuvent l'utiliser gratuitement. Et ça, c'est tout simplement génial. Alors, les derniers tests qui ont été faits entre Lama2 et les autres intelligences artificielles montrent qu'actuellement, il semblerait que Lama2 dépasse GPT 3.5 de OpenAI. Alors, GPT 3.5 de OpenAI, qu'est-ce que c'est ? C'est ChatGPT. Ce qui veut dire que l'on aurait une intelligence artificielle, donc Lama2, supérieure à ChatGPT gratuitement. Et qu'on peut l'utiliser commercialement. Simplement, incroyable. Alors, dans cette vidéo, je vais vous la présenter et vous montrer comment l'installer sur votre ordinateur localement. Comme ça, vous l'aurez sur votre ordi. C'est parti ! Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela est très important pour la faire vivre. Je compte sur vous. On est sur mon terminal. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le terminal, il s'agit d'une application qui permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. On remarquera qu'on est sur Conva. D'accord ? Alors, si vous n'avez pas Anaconda qui permet de créer des environnements sur votre ordinateur, installez-le. J'ai aussi déjà installé TextGeneration, où j'ai créé déjà un environnement. Alors, je fais tout ça dans une vidéo précédente. Elle sera laissée en description. Regardez-la si vous ne l'avez pas encore fait. La première chose qu'on va faire, c'est être sûr que j'ai bien l'environnement voulu. Donc, Conda ENV liste pour voir la liste des environnements que j'ai. Là, j'en ai un TextGen, celui que j'avais créé la dernière fois. Donc, ce que je vais faire, Conda Activate TextGen. TextGen me permet d'utiliser n'importe quel modèle IA, je devrais dire, sur mon ordinateur. Ensuite, je suis sûr d'aller dans le dossier de TextGenerative, donc, du programme qui me permet de lire les IA. Donc, je vais sur CD, TextGeneration, pardon, WebUI. Bien. Et je lance le programme. Donc, PythonTreeServeur.py. Et voilà. Je peux lancer localement à partir de cette adresse. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est importer les fichiers de la Matou sur mon ordinateur. Et ils seront lus grâce à TextGeneration. Je vais sur modèle. Puis, dans cette zone, je vais mettre le lien où je pourrais récupérer les fichiers de la Matou. Alors, je suis sur HuggingFace. Sur cette page, elle sera laissée en description. Et je copie ici. Ça me donnera un lien que je mets là. Et je download. Alors, ça peut prendre un peu de temps, car les fichiers sont assez lourds. Mais une fois que ce sera fait, on pourrait utiliser la Matou. Bien. C'est fait. Donc, maintenant, on clique sur ce bouton pour recharger. Regarde là. On choisit la Matou 13B Chat. On est sûr d'être sur Transformers. Et on load. On charge. Cela peut prendre également un peu de temps. Bien. Maintenant que c'est fait. On clique sur ce bouton pour recharger. Cliquez là. Et choisissez votre modèle. Vous êtes sûr d'être sur Transformers. Et cliquer sur Load. Bien. Successfully loaded. Ce qui veut dire charger avec succès. Une fois cela fait, on va sur Session. On choisit ici comme mode Chat. On applique. On recharge. Parfait. Ensuite, on va aller sur Paramètres. Et ici, donc, Max New Token. On va le mettre au maximum. Qu'est-ce que c'est ? On va dire que c'est la longueur du message. Donc, la réponse que vous allez recevoir, on va la mettre la plus longue possible. Et ici, la température, c'est ce qui détermine la créativité et la différence des réponses. La diversité, on va dire. Je ne saurais pas comment vraiment expliquer en français. Mais pour faire simple, si je la mets à proche de 2, la réponse, elle sera créative. Mais elle peut être hors contexte. Alors, on va la mettre le plus proche de 0. Histoire que ce soit vraiment lié au contexte que l'on veut par rapport à la question. Une fois tout cela fait, on va sur TextGeneration. Et on va pouvoir commencer à tester, à voir comment utiliser ce modèle. Donc, Lama 2. Et on fera tout cela dans une prochaine vidéo. Alors, pour ceux qui veulent tester le modèle avec TextGeneration, notez bien que bien qu'il est possible d'installer Lama 2 sur votre ordi avec TextGeneration, il est possible que cela ne fonctionne pas car votre ordi n'est pas assez puissant. En effet, il vous faut un ordi relativement puissant pour utiliser l'IA de META. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ce que vous avez apprécié, c'est des questions scellées en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.